Je suis d'accord avec cette définition, c'est vraiment ça, c'est des services qui veillent dans un réseau, qui sont connectés et donc qui permettent, et la définition n'est peut-être pas suffisamment là-dessus, un accès universel, c'est-à-dire quel que soit le device qu'on utilise, et ça accompagne aussi la révolution des devices portables, on a maintenant accès à ces services de manière assez uniforme en termes de déconciliateurs où l'on soit. Universalité des accès, des devices, parce que les services sont bénis dans un réseau. Finalement, que ce réseau soit privé, public, parce que c'est un peu secondaire quelque part, en tout cas c'est bien les trois gauches, service, réseau, device. Service, réseau, device, merci Guillaume, cette définition. Alors pourquoi ces quatre photos sont importantes ? Parce qu'en fait, on peut résumer grâce à ces quatre photos, les quatre types de services qu'on va trouver dans le cloud. Donc en haut à gauche, vous retrouvez ce qu'on appelle le Software as a Service, SaaS. Donc c'est du logiciel auquel on va avoir accès à travers le cloud. Donc c'est ce qu'on a plus communément et typiquement quand on utilise l'email. Donc le webmail, c'est du SaaS. Et dans le monde des médias, on a vu apparaître des outils capables de faire du montage à travers le cloud. Je pense historiquement à la solution Quantel qui nous permettait de monter à distance. On pouvait avoir des rushs de milliers de kilomètres. Alors je vais souvenir qu'on était à NAB, ils nous montraient des plateformes et des serveurs qui se trouvaient en Angleterre. Donc par exemple du montage dans les outils métiers. Quand on passe côté droit, donc je suis désolé, j'ai limité le nombre de nuages pour pas qu'on tombe dans le stéréotype du cloud. Mais quand on passe sur la partie droite, on a les plateformes as a Service, PASS. Plateforme as a Service, là on va descendre un tout petit peu dans les couches et dans le modèle. Et on va s'appuyer sur des plateformes qui vont nous permettre de transcoder, donc de convertir des fichiers vidéo d'un format pour en sortir un autre format. On va avoir également des services, et alors c'est même un petit peu petit pour moi, d'archivage, voilà c'est le plus évident, et de VOD, de vidéo à la demande. L'archivage, que ce soit pour des médias ou pas, c'est peut-être un des services cloud qui est le plus répandu. Par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'archivage sur le cloud aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel ? D'accord, vous êtes quand même pas mal déjà à l'utiliser. Donc l'enjeu dans le monde de la vidéo, ça va être forcément, de la vidéo et de l'audio d'ailleurs, ça va être forcément d'utiliser, de stocker, de transporter, de déplacer, de traiter des gros fichiers ? Oui, attends, tu disais archivage, mais c'est stockage finalement. On peut aussi avoir des applications où on stocke de manière très temporaire, très court terme, mais en effet, parmi les services disponibles dans le cloud, celui du stockage est comme un des premiers qui vient à l'esprit pour nos applications. Et juste peut-être pour vous parler de ce fondement, tu mentionnais en octobre 2013, où peu de gens voulaient en parler. Moi, je n'aurais pas pu en parler beaucoup parce que sinon, à cette époque-là, je pense que l'honnêteté est de dire qu'on n'avait pas cette pratique-là. On en entendait beaucoup parler, on commençait à comprendre que ça pouvait amener, mais je pense qu'on pouvait aussi avoir encore plein de blocages de dire maintenant, nous on manipule des médias, une heure de médias, une heure de vidéo, c'est 26 Tera, ça ne sera jamais applicable à nos médias. Une heure de médias ou de vidéos, c'est 26 Tera. 26 Tera, pardon, 26 Tera. Voilà. Et donc on avait peut-être ce genre de blocage qui nous laissait penser que tout ça était très clair, mais il était peu adapté à nos médias. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup ligné, on comprend, et ça pose aucun problème d'envisager d'envoyer même des Tera de données à stocker dans ces services cloud. Alors, on parle de la vidéo de son poids de 26 gigas pour la maison TF1. Qu'est-ce qui a changé récemment, qui a fait qu'un groupe comme TF1 adresse cette question du cloud ? La technologie est quand même là depuis quelques temps. Ce qui a changé, c'est que voilà, on commence à comprendre et à mesurer que c'est à portée de la main et que c'est réaliste. Typiquement, ce blocage que j'ai oublié de se dire, ces quantités de données, on pourra jamais les uploader ou les downloader de manière efficace en comparaison d'une infrastructure, d'un serveur qui serait sous la table. ça, on réalise qu'aujourd'hui, les réseaux, justement, permettent de le faire. Alors, ça a un coup, ça s'ajoute dans un autre coup, mais ça a un peu fier. Et après, ça se croise avec des objectifs plus long terme ou plus tichus qu'on peut avoir, qui sont par exemple, tout bêtement, des objectifs liés au bâtiment, aux surfaces, ou mètre carré, et de se dire qu'à plus loin, n'importe de 5 euros pour ce qui me concerne, on a plutôt envie de mettre des gens que des machines. Et si demain, on pouvait mettre des machines n'importe où en France, en région parisienne ou dans le monde, ce serait un vrai bénéfice de ce produit-là. Donc, voilà, ce qui a changé, c'est, je dirais, une compréhension de notre part, parce qu'on a un certain nombre d'offres qui ont duré et qui sont réalistes. Très bien, merci. Donc, on a parlé du software as a service, donc tout ce qui est logiciel, en haut à gauche, assez répandu. On a parlé des plateformes, également très répandues. On a vu un nombre impressionnant de personnes qui utilisent déjà du stockage et de l'archivage dans Cloud. Quand on regarde en bas à gauche, on a un magnifique serveur LAM, Blade Server, sur lequel on met typiquement des machines virtuelles. Et donc là, on est dans tout ce qui est infrastructure as a service, donc de l'infrastructure IAS. Et donc, l'infrastructure as a service, peut-être moins démocratisée par rapport au grand public, mais c'est comment est-ce que, plutôt qu'aller chercher des machines que j'installe chez moi, je vais m'appuyer sur des serveurs informatiques qui se trouvent quelque part dans des data centers et qui sont donc sécurisés, maintenus et accessibles à distance. Le dernier, alors ça, c'est une approche, on va dire, un peu marketing de la maison Oracle. Vous connaissez peut-être la maison Oracle, qui est un des principaux fournisseurs de bases de données. Et donc, Oracle parle de database as a service, database, bases de données. Donc des bases de données, on en a partout. Mais ça me paraissait intéressant d'en parler dans le monde des médias, parce que dans le monde des médias, on a l'habitude d'avoir des bases de données. On en parlait avec Guillaume juste avant de démarrer. L'asset management, qui nous permet de retrouver l'outil en production et en diffusion. Le trafic, tout ce qui est scheduling, donc planification, la programmation. Ça, ce sont des services qu'on retrouve aujourd'hui assez souvent pour de plus petites chaînes de télévision, par exemple. Être capable de faire ma programmation en ligne, puisque de toute façon, la diffusion, c'est un tiers qui l'assure pour moi. Donc ça, pour moi, ça peut rentrer dans le DAS, donc database as a service. ... 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